Bonsoir à tous. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, cher Marc, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Monsieur le Premier Vice-président de la région Centre-Val-de-Loire, Maire de Blois, cher Marc, Mesdames et Messieurs les Conseillers Départementaux, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les Élus, merci pour votre présence nombreuse ce soir, Monsieur le Recteur d'Académie, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers Loir-et-Cheriens, 2024, ça y est, nous y sommes. Tous nos réseaux sociaux, nos journaux, nos radios nous en parlent depuis des mois. Impossible d'y échapper. Vous le savez, 2024 sera l'année du Loir-et-Cher, évidemment, puisqu'elle sera l'année des réussites et des victoires collectives pour notre beau territoire, une vraie année olympique en soble. Mes chers amis, je suis vraiment heureux de vous accueillir ce soir ici, à la Halle-aux-Grains, pour vous souhaiter une belle et heureuse année au nom du Conseil départemental et de ses élus. Vous l'aurez compris, cette année olympique est une année forcément particulière pour notre département, qui aura l'honneur d'accueillir le passage de la flamme olympique dans exactement six mois, jour pour jour, le lundi 8 juillet prochain. Elle reviendra à Blois le 26 août pour l'ouverture des Jeux paralympiques. Les deux passages historiques pour cette flamme mythique feront honneur à notre territoire en sillonnant le Loir-et-Cher avant de rejoindre les Jeux à Paris. Nous pouvons y associer un autre événement sportif, le mardi 9 juillet. C'est le légendaire Tour de France qui empruntera nos routes loirichériennes pour sa dixième étape. Je vous donne tous rendez-vous pour ces trois jours qui placeront le Loir-et-Cher en pleine lumière internationale et nous permettront de vivre ensemble des heures inoubliables. 2024, année du sport, bien entendu. 2024, année de la jeunesse également. Car c'est bien elle que le Loir-et-Cher placera au cœur de ses attentions et de ses politiques cette année à travers une feuille de route qui lui sera destinée et sur laquelle je reviendrai. Cœur battant de notre territoire, la jeunesse est notre présent par son dynamisme et notre futur, par les rêves et les projets qu'elle porte en elle. Des rêves et des projets n'ayons pas peur d'en avoir en ces temps troublés, dans un monde trop déchiré par les conflits et les crises. Il y a les rêves indispensables, mais il y a aussi l'action. Engagés chaque jour aux quatre coins du territoire, les services départementaux sont dans l'action à votre service et au plus près de chez vous. L'écoute, la proximité, la solidarité sont précisément les piliers de notre action départementale. Arme du quotidien contre la solitude, l'isolement, la précarité ou le handicap. Les actions départementales ne sont certes pas toujours les plus voyantes ni les plus clinquantes. Pourtant, ce sont elles qui tissent une société plus humaine et moins individualiste. Cette vision, je la défends chaque jour et j'en fais ma priorité, car je crois viscéralement que c'est par l'attention et le soin porté à l'autre, particulièrement à nos jeunes et à nos aînés, que nous faisons société en tissant des liens pour ainsi éviter les fractures. En 2023, j'ai souhaité vouloir accélérer le déploiement de notre dispositif. Le 41 en bonne santé, pour chaque Loir-et-Chérien, est un accès aux soins. Il reste encore beaucoup à faire, mais les résultats sont tangibles et visibles sur tout le territoire. D'autres secteurs, comme les mobilités, recouvrent de forts enjeux d'équilibre territoriaux et d'équité sociale. Voilà pourquoi, en 2023, le département s'est particulièrement mobilisé sur le très grand chantier, à l'image de celui du pont Charles-de-Gaulle, dont les travaux ne sont pas passés inaperçus pour beaucoup d'entre vous. A souligner également la construction de pistes cyclables entre Muides et Saint-Laurent, entre Blois et Fossé, ou encore entre Moret et Saint-Hilaire-la-Gravel. Ceci afin de mieux relier les communes entre elles et faciliter la diversité des moyens de transport. L'équilibre territorial s'incarne à travers des coopérations fortes, dans un esprit commun de service et d'engagement. Merci à vous, M. le Préfet, pour votre réactivité, car cette coopération est très fructueuse en Loir-et-Chers, notamment en matière de sécurité et de prévention des risques. Nos forces de secours et de sécurité nationale comme départementale sont unies pour servir et porter assistance à nos concitoyens. À vous, chers sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, à vous, chers gendarmes, chers policiers et forces de protection civile, je veux rendre un hommage appuyé ce soir et vous témoigner toute ma reconnaissance et tout mon respect au nom du Conseil départemental de Loir-et-Chers. Comme chaque année, la liste des actions engagées par le département est longue et je ne l'aigrèderai pas ce soir. Cependant, j'insiste sur le fait qu'elles répondent toutes à une même logique de soutien aux communes, de proximité vis-à-vis des Loir-et-Chériens et de dynamisme pour notre territoire si riche et si divers. Toutes ces actions, nous allons les poursuivre et les renforcer en 2024 et ceci à un rythme olympique. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure où l'avenir financier des départements s'assombrit, ce n'est pas le moment de réduire nos services. Il est de notre devoir, en tant que collectivité de proximité du quotidien, de protéger et d'aider nos concitoyens. Nous avons l'obligation de leur donner des perspectives et de lancer des projets pour demain. C'est là ma conception de l'action départementale. Par un effort collectif, il faudra faire plus et mieux avec des moyens plus contraints. En 2024, le Loir-et-Chers sera là, pour vous, près de vous. Tout d'abord en protégeant notre bien le plus précieux à tous, la santé. Dans ce domaine, je souligne notamment le remarquable travail de promotion de notre agence d'attractivité Bielsi qui porte ses fruits pour faire rayonner notre Loir-et-Chers et attirer des jeunes professionnels de santé. En 2024, le Loir-et-Chers sera là, pour vous, près de vous, en aménageant et en structurant les liaisons routières qui permettent la bonne circulation des véhicules, mais également en facilitant les mobilités douces avec la construction de nouvelles pistes cyclables, par exemple entre Saint-Gervais et Scellette et une autre à Romorantin. Notre département est rural et c'est une richesse. Il convient donc de penser à un aménagement du territoire qui valorise les zones agricoles et permette à nos producteurs et éleveurs de travailler dans de bonnes conditions tout en préparant l'avenir le plus sereinement possible. En 2024, nous déployons notre agenda 41 à gris 2030 en partenariat étroit avec la Chambre d'agriculture de Loir-et-Chers et son président Arnaud Bessé. L'un des objectifs de cet agenda est d'accompagner les exploitations agricoles et forestières dans la conduite de leur propre transition et d'apporter des réponses concrètes aux questions fondamentales d'alimentation de proximité, de qualité des produits, de préservation de l'eau, de transmission et de maintien de l'élevage. Tout ceci en responsabilité, sans idéologie, avec bon sens et pragmatisme. En 2024, le Loir-et-Chers sera là pour vous, près de vous, en bâtissant l'avenir. La priorité pour demain est évidemment la protection de notre environnement, un devoir qui nous oblige tous à plus de sobriété, d'exemplarité, d'innovation. C'est le sens de notre programme d'installation de 27 centrales photovoltaïques sur les toitures de bâtiments départementaux, un programme inscrit dans notre projet de mandat, le Loir-et-Chers en action. L'éducation à l'environnement est primordiale, car les habitudes et les réflexes à qui jeûne durent toute la vie. C'est pourquoi le Conseil départemental initie une démarche de parrainage entre les collèges et les espaces naturels sensibles du département. Rendez-vous au printemps pour le lancement de cette belle démarche pédagogique et responsable. Notre feuille de route d'ici 2030 fait de l'innovation l'un des piliers principaux du Loir-et-Chers de demain. 2024 verra l'aboutissement d'un magnifique projet et le début d'une grande aventure avec l'amélioration de la cité du numérique à Blois, un lieu d'avenir et de découverte. En accueillant au sein de cette cité ses premiers étudiants à la rentrée 2024, l'école de Codage tient sa promesse de voir un monde qui s'ouvre aux nouveaux langages et aux nouvelles pratiques. Cette opportunité est un atout extraordinaire pour une collectivité locale moderne ancrée dans son temps et en phase avec sa jeunesse. De jeunesse, vous l'aurez compris, il en sera particulièrement question en 2024. Tout ce que nous bâtissons n'a en effet qu'un seul but, léguer à nos enfants un Loir-et-Chers plus attractif, un Loir-et-Chers plus durable, un Loir-et-Chers plus innovant, un Loir-et-Chers plus solidaire. Pour cela, il est de notre responsabilité d'apporter des motifs d'espoir à cette jeunesse, des perspectives d'avenir, apporter un cadre qui fixe une direction. Cette feuille de route pour la jeunesse suivra trois axes. L'autonomie de nos jeunes, leur engagement dans la vie de la cité, leur épanouissement au sein du département. Nos actions en direction de la jeunesse sont multiples et variées. Il était donc devenu nécessaire de mieux les coordonner afin de les rendre plus lisibles. marquées par la pandémie, les conflits à notre porte, les crises à répétition, les mutations de la société, notre jeunesse a besoin de repères, de souffle et d'espoir pour lui donner toutes les chances de s'épanouir. Et je le souhaite de tout cœur, de changer de monde. Aider les jeunes à devenir autonomes passe par un soutien au moment clé de leur vie, qu'il s'agisse des questions de santé, d'éducation ou de formation. Va favoriser l'engagement de notre jeunesse. C'est commencer par considérer nos jeunes comme des adultes, en devenir, en les aidant à prendre leur place dans la société. Le Conseil départemental soutient le développement des classes défense, à l'instar de celles de Vinoï ou Saint-Aignan. Nous favorisons le lien armée-nation. En mai dernier, ils étaient plus de 400 collégiens et lycéens réunis à la base aérienne de Romorantin pour fêter les 50 ans de l'escadron d'instruction au vol à voile baptisé Chambord. Nous avons initié et soutenu la création de la première promotion préparation militaire marine en Loire-et-Cher. Cette PMM a été parrainée par l'équipage du sous-marin Le Terrible à l'occasion des cérémonies du 11 novembre dernier. Journée exceptionnelle, célébrant le cinquième anniversaire de notre parrainage avec le sous-marin nucléaire lanceur d'engin. Enfin, pour garantir l'épanouissement de notre jeunesse en s'appuyant sur le sport, la culture et les loisirs comme levier d'épanouissement et de sociabilisation, notamment concernant l'ouverture aux jeunes en situation de handicap. Refaire société est une urgence, mais cela ne se fera qu'avec une jeunesse qui espère et qui veut être actrice de son avenir. Les jeunes gens n'ont pas besoin de maître à penser, mais de maître à se conduire, disait Henri de Monterland. À nous, responsables publics, collectivités, d'initier ces lignes de conduite et de créer le cadre et les conditions d'accompagnement de notre jeunesse. Ainsi, je crois à l'éducation, au sport, à la culture comme vecteur majeur d'épanouissement pour nos jeunes. C'est le sens de notre soutien fort à la Rugby Heritage Cup, premier tournoi mondial de rugby scolaire, qui a tenu sa première édition en septembre dernier à Pont-le-Voye, permettant à 500 jeunes, filles et garçons du monde entier de se rassembler pour célébrer leur passion autour des valeurs du rugby que sont l'intégrité, la solidarité, la discipline, l'esprit d'équipe et le respect. C'est le sens du chèque sport-culture qui a profité à près de 3 000 jeunes loirichériens en 2023 et qui sera renouvelé cette année afin de les aider à pratiquer une activité sportive ou artistique. C'est le sens du soutien fort du département au Chambord Live qui, après les immenses succès de Sting ou Imagine Dragons, accueille en 2024 David Guetta, braquant ainsi les projecteurs du monde entier sur le plus majestueux des écrins loirichériens. C'est le sens des musicales 41 qui permettent de s'ouvrir à des esthétiques classiques et jazz si essentielles pour forger ses goûts et nourrir sa culture musicale. Je suis d'ailleurs très heureux de vous annoncer en avant-première le programme 2024. Le samedi 28 septembre prochain à la Halle-Augrain, nous accueillerons le trio de Jackie Terrasson, pianiste de jazz franco-américain de renommée internationale. Ça va swinguer très fort. Et surtout, la veille, la présence ici même, le vendredi 27 septembre, du pianiste prodige Alexander Malofeev, lauréat à 13 ans du concours international Tchaikovsky. Aujourd'hui, à seulement 22 ans, c'est l'un des plus grands pianistes mondiaux actuels qui, au-delà de son incroyable talent, est un virtuose qui démontre à notre jeunesse que le travail, l'effort et le sacrifice ne sont pas des gros mots, mais bien une source d'épanouissement. Si le monde est exigeant, c'est parce qu'il est exaltant. Il n'y a pas de fatalité à la morosité ambiante. Proposons aux jeunes d'être les acteurs de leur vie et non les spectateurs d'une société qu'ils finissent par subir. J'aime à le rappeler, trop de jeunes se croient sans avenir, alors qu'en réalité, ils sont sans objectif. Oui, je le crois intimement. La patience, la discipline, le sens du service, le don de soi, l'autorité ne sont pas des valeurs obsolètes pour la jeunesse, mais bien le ciment de l'avenir que nous devons construire ensemble. La fierté et la fidélité à son pays, à son territoire, à son histoire, à ses valeurs ne sont pas des obstacles pour avancer, mais le plus sûr moyen de trouver du sens à l'avenir pour notre jeunesse qui mérite que nous lui donnions tout. À elle, en retour, de connaître ses devoirs et de discerner les fausses promesses des vraies valeurs. À sa mesure, mais de toutes ses forces, je souhaite que notre département accompagne ces jeunes sur le chemin passionnant et exigeant de l'âge adulte. Un âge qui les confrontera aux défis du monde, mais ne doit pas les empêcher de regarder vers le ciel étoilé, bien au contraire. Enfin, pour conclure de manière plus légère et en prenant de la hauteur comme un beau symbole et un encouragement à garder les pieds sur terre, tout en regardant vers le ciel, je suis heureux de vous annoncer l'envol prochain d'une montgolfière aux couleurs de notre département. Ce ballon survolera les merveilles de notre territoire qui font notre fierté et attirent chaque année de nouveaux amoureux d'un département conscient de sa valeur et sûr de ses valeurs. Sur ces images, il ne me reste qu'à vous souhaiter à chacun d'entre vous du fond du cœur une excellente année 2024, qu'elle soit source de santé, de sérénité et de réussite pour vous et vos proches. Meilleur vœu, vive le Loir-et-Cher ! Applaudissements 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 Applaudissements